En janvier 2015, un soi-disant expert américain affirme sur Fox News, la chaîne d'info la plus regardée des Etats-Unis, accessible par 85 millions de ménages et réputés pour ses positions politiques conservatrices, qu'il existe à Paris des zones de non-droit, interdites aux non-musulmans et aux policiers, semblables à celles que l'on trouve en Afghanistan, où la charriette appliquée. Ces zones figurent dans les quartiers de Ménier-Montant, Père-Lachaise ou encore Château-Rouge. La carte reprise par Fox News a été tirée d'une étude de l'INSEE. Elle représente en réalité les zones urbaines sensibles, identifiées à partir des revenus des habitants, de l'insertion professionnelle ou encore de leur couverture sociale. Des données qui n'ont donc rien à voir avec l'insécurité ou la religion. De plus, les chiffres des crimes et délits émis à Paris en 2015 nous montrent que ces zones sont loin d'être sur le podium des quartiers les plus dangereux de la capitale. On retrouve le premier, le huitième et le dixième arrondissement en tête des violences physiques, avec entre 12 et 33 cas pour 1000 habitants. Vivement démentie par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et moquée par les médias français, Fox News s'est excusée de cette annonce. La maire de Paris a tout de même porté plainte contre X pour diffamation. Mais sa plainte n'a que peu de chances d'aboutir dans un pays où la liberté de la presse est inscrite au premier amendement de la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada